Maître Charles Tchungan, exceptionnel dans les exceptions soulevées par la défense des mises en cause, Jean-Pierre Amougou Belinga et Bruno Bidjan, au tribunal militaire de Yaoundé ce 30 septembre 2024, dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, rappelant le contexte de la dite affaire qui continue de faire grand bruit et évoquant les enquêtes préliminaires de celle-ci, l'ancien bâtonnier a convoqué le préambule de la constitution camgonaise dans son article 30 et démontrait au tribunal la série de violations des droits des accusés et de la défense lors de l'interpellation du président du groupe L'Anecdote le 6 février 2023. Primo, l'homme de droit, parle de la caparation des biens à autrui sans sceller, comme l'exigent pourtant les articles 93 et 119 dans ses alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale. Secondo, les gars d'avu relèvent toujours M. Charles Tchungan, qui ont parfois été renouvelés, même les samedis et dimanches, lors de ses enquêtes préliminaires. Que dire de la militarisation de la résidence de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga pendant son arrestation relayée par les médias classiques que les plateformes sociales ? Des choses inadmissibles, conclut l'ancien bâtonnier, qui ne doivent pas se faire dans un état de droit, comme le Cameroun quand il est vrai que l'arrestation d'un individu est le dernier acte que doit poser l'officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire, sauf en flagrant délit. Ajoutez à cela des perquisitions qui se sont faites jusqu'à la résidence de la deuxième épouse du Maya des médias, pourtant magistrate hors échelle et avocate générale, près la Cour suprême, sans titer de mandat. Les membres de la commission, seuls gendarmes pour le cas d'espèce, qui avaient alors tout emporté jusqu'au jeu des enfants. En plus de ces gardes à vue multiples illégales, qui referment le chapitre des premières six séries de violations, l'ancien bâtonnier fait observer également au tribunal que dans les tentatives de régularisation de ces fautes de l'enquête préliminaire de cette affaire Martinez-Zogo, des intrusions du pouvoir exécutif se sont faites dans la procédure. Celles-ci qui ont vu, c'est de saisir le dossier au procureur de la République, près des tribunaux de première et grande instance d'un fou le 3 février 2023, en lieu et place de la commission d'enquête mixte en violation de l'article 8 du Code de justice militaire. Toujours dans ces tentatives de régularisation des fautes, M. Charles Tungan fait également remarquer au tribunal la violation de l'article 93 du Code de procédure pénale, le fou en écriture publique, avec tantôt l'interpellation du mis en cause Jean-Pierre Amogou-Bélinga le 6 février 2023 à 6 heures, consigné dans un procès verbal, et à ce même 6 février à 17 heures dans un autre procès verbal, celle signée par les gendarmes. Parlant justement des signatures, certains PV présentent la signature de Jean-Pierre Amogou-Bélinga et d'autres pas. Il en est de l'une des pièces, notamment à la paille 103 du dossier de l'enquête préliminaire, où l'on peut lire que le colonel de Thundinsoui a été interpellé au domicile du patron de Vision 4, ce qui ne semble pas vrai. M. Charles Tungan s'interroge aussi de la requalification des faits pour le mis en cause Bruno Bidjan sans procès verbal, tout comme il se pose des questions sur ceux qui doutent de l'authenticité de l'ordonnance de mise en liberté de Jean-Pierre Amogou-Bélinga et de Léopold Marcime Coéco, lui qui dit avoir bel et bien paraffé l'audit-document pour le compte de son client et la voie sécurisée. Et pour clore ses exceptions, l'ancien bâtonnier demande la libération pure et simple de Jean-Pierre Amogou-Bélinga.